La journée, elle est prise sur les taillis verts. Allons, allons guérir des fleurs et des verts, Tandis qu'elle lève, elle repose. La fleur ouvre au matin, plus de pourpre et d'azur, Et le vert, votre fleur, s'épanouit plus pure, Et l'aube humide qui l'arrose. Que de fleurs ont passé et qu'on n'a point su caillir, Sur sa tige oubliée, ne laissons vieillir aucune des fleurs de ce monde. Allons guérir des fleurs par un charme idéal, Qu'avec l'encens des verts leur parfum matinal amoureusement se confondent. Allons guérir des verts sur la fleur du buisson, Entendez-vous l'oiseau qui chante sa chanson ? Tout chante et fleurit, c'est l'aurore. Je veux chanter aussi, dans des filles du ciel, Et si de fleur en fleur va petit dans son miel, L'abeille joyeuse et sonore. Qu'ils ont des fleurs, et puis heureux de mon fardeau, Je reviendrai m'asseoir après du léger rideau, Qui voile encore ma bien-aimée. Mais, tu me reviendrai de mes verts dissipant son sommeil, Je ferai sur ses yeux et sur son front vermeil, Tomber n'est plus embaumé. Riant et mollement soulevés à demi, Je veux que de mes fleurs, sur son front endormi, Sa blanche main suivent la trace, Et qu'en une douce silence admirant leurs couleurs, Elles doutent longtemps qui, des verts ou des fleurs, En plus de fraîcheur et de grâces. Mère Histique, ils habitent là dans la chambre, Costumes sauvages et brillants, Je songeais en les déployant, Au lieu qui m'envue jeune, Au retour en septembre. Elle, tout au présent, Ria de mes soucis, Vaut sûrement passer, chose éteinte, Revenant légère et sans crainte, Mais s'abusant peut-être, Écoutez mes récits. Souvent, les frulons atteints sont plus doux, Bien qu'étranges, Au cœur d'un autre, on aime avoir, A doubler par lui son savoir, Notre esprit curieux se plaît dans ses échanges. J'écoute, disait-elle, Allons, barde, chantée, Mais le front penché sur la glace, Elle rattachait avec grâce ses cheveux, Noirs bandeaux sur ses tombes jetées. En elle, je n'aimais d'abord qu'à la beauté, Le beau chimie des fraîches ouvertes à la gaieté, Et l'orbrunie de ses épaules, Il ferait le contour de ce corps souple et fin, Qui plia chaque pas, comme à l'heure du matin, Le long des autres ramblent les saules. J'ai connu la beauté, Que m'importe et alors, Finut l'âme en parlant d'animer ce beau corps, Ses longues paupières d'arabe, Heureux de respirer ce souffle virginal, Ou d'écouter, rêveur de ce voie de cristal, Tomber quelques molles syllabes. Pardon, dis-tu le peu, A tes genoux, pardon, Lorsque le cœur brisé, Pâle et dans l'abandon, Plus faible que toi, faible femme, Je vins à toutes et pleurer de dire mes douleurs, Ta sacrée de beauté s'éveilla sous mes pleurs, Et tu me révélais ton âme. Aux larmes, aux soupirs, Aux mystères d'amour, Femmes, pour nous charmer, Vous avez étoile à tour, La beauté visible et cachée, Être deux fois doué, Être puissant et doux, Ou dentez notre force, Elle marche après vous, Des doubles liens attachés, Dites-moi, jeune femme, Autour de ta demeure, T'entends-tu pas de voix qui pleure ? Comment tu peux redire le rire aux ailes d'or ? Mais t'en crie de l'espoir l'appelle-t-il encore, Heureuse d'espérer. Après un long silence, Lorsqu'une ligne en secret de mon âme s'élance, Ce n'est plus vers mes jours de printemps et de fleurs. C'est assez décarté de mon ange des pleurs, Cet ange toujours pâle et toujours lamentable, Qui pleure à mon chevet, qui pleure à ma table. Mais si le rire allait rentrer dans ma maison, S'il était qui fleurissait sous un rayon, Et larmes, tu verras la chanteuse Alouette, Envie dans le ciel ma voix qu'on dit muette. Les bardes s'éveillant du rond, C'est lui, c'est lui, Et les tranquilles eaux du lèvres. Mais aujourd'hui, Ah, dis-moi, jeune et douce femme, Entends-tu pas des voix qui pleurent dans ton âme ? Si je viens passer sur ton front en tremblant, Hélas, n'abaisse pas ici ton voile blanc, De te parler, de te troubler, Aux bras qui te conduisent n'attachent plus ton bras, Comme pour m'éviter de presse plus tes pas, Faire quelques solitaires allées. Eh bien, si ma rencontre est opportune tes yeux, Parle avec confiance et décide en quel lieu, Il faut pour toi que je m'exile. Ton amour fut ma paix, mon bonheur, mon soutien, Qu'aujourd'hui mon repos ne trouble plus le tien. Commande, je serai docile. Alors tes éternis reprendront le rasure, Le jour comme autrefois naîtra l'épée des pures. La nuit s'écoulera sans fièvre, Tu t'abandonneras à ta sécurité, Ils ne sont aimables et la douce gaieté, S'auriront encore sur ta lèvre. Dis-moi et je pars. Sans ton ennui pour toi, Si je puis cependant demeurer, Souffre-moi. Et lorsqu'on détourne une nuit, Tout d'un coup devant toi m'offrira le hasard, Passe libre et son père, Te crains pas mon regard. Je ne t'aurai pas reconnu. Seulement, je t'en prie, Quand tu seras loin, Quand je pourrai bréver soupçons et témoins, Vers toi que je tourne la tête, Pour observer encore ton pas modeste et lent, Et tout ce qu'à mon cœur, ce marché indolent, Rappelle de grâces secrètes. Alors, alors mon cœur bondira, Mille accords et mille jeux dans mon cœur T'entiront alors, Et se répandront sur ta route, Et mille illusions, mille prospérités, Comme des anges purs iront à t'écouter, Ce jour-là, si le ciel m'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada